Moi je n'ai pas peur. Celle qui a remplacé Mokhtar Diallo là, c'est une femme de alpha Celle qui est ministre de la culture là, celle là, Sona Konate là, informez-vous à Paris, celle qui est bureaucratrice de la société navale là, informez-vous, celle qui est DAF au ministère de la santé, mais écoutez, même à l'assemblée, cette Eva Kaltamba là, il est au centre de tout ce qui tourne en Guinée, même quand la de la base côte, elle mérite l'appel même, elle est devenue interlocutrice au nom de la base côte auprès de M. Alpha Kwandé, M. Alpha Kwandé l'a imposé à l'assemblée, au détriment d'une forestière, il paraîtrait, qui est le choix de dupliquer. Quand le désordre a elle ce niveau, les vônes ne pourmènent plus à ça. Les femmes, les vônes, vous jouez ce rôle aujourd'hui. Marie Mbounou joue ce rôle aujourd'hui. La petite Mme Mounatoulaï joue ce rôle. Malik Kamara, comment ça s'appelle, un monsieur Kanté là, et comment ça s'appelle, ce monsieur là, Mbendansidibi, contraint de tout, ces extrémistes, contraint de tout aujourd'hui. Mais je félicite M. Alpha Kwandé d'être parti hier pour vider ces incendiaires, les soi-disant communiquants. Voilà, je voulais poser cette question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'est vrai ça? C'est une réalité, en fait. Parce que, écoutez, le plantain même qui gardait là-bas et payait 2 millions par mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait vis-à-vis de l'image du président? Tu as vu quoi? Est-ce qu'ils ont pu nous fermer nos becles? Non. Parce qu'ils sont là-bas pour fermer, nous on doit la faire. Voilà. Et qui gérait ça? C'est Madina Tcham. Qui est Madina Tcham? La fille de Hassatoube, qui a lavé les pieds du frère général Lansana Ponte en 1998, après les élections, quand il fut réunis. Elle l'a fait devant tout le monde. Elle a lavé les pieds du général Lansana Ponte, voire devant tout le monde. Ok? Elle était dans l'UFDG, tout le monde le sait. C'est celle-ci qui est aujourd'hui, madame à tout faire à la présence de la République. Sa fille était obligée de 500 milliards ou 500 millions à Rondon, pour raconter des balis verts. C'est ça, M. Kondi. Mais je crois que, comme nous, on n'a pas bouclé nos becles, et tous les jours, il y a des Amazones, il y a des jeunes patriotes qui sont sur les toiles. Parce que la chance de la Guinée aujourd'hui, c'est l'avènement M. Alpha Kondi à coïncider, à... Je rends hommage à Marc Tchokombe, le fondateur de Facebook. C'est grâce à nous, aujourd'hui, que les dictateurs africains sont étouffés. Oui, oui. Parce que si c'était un autre RTG national, là, on n'est plus, là. Non. Vous savez? Non. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous voyez, madame Genet Kondi est venue étaler sa mineur interne sur la RTG, non? Voilà, grâce à Facebook, vous êtes tous informés, grâce aux tweets et tout ce que vous imaginez. Félicitations à tous ces Facebookeurs, quelle que soit leur étude, tous qui se battent aujourd'hui pour la véracité en Guinée, même s'ils ne sont pas nés en Guinée, parce que ce régime a créé tout ça, là. Oui. Quand l'adverse parle, non, il est né au Sénégal, ah, il est né en Sénégal, nanani, nanana, d'accord. Monsieur Obama a été né aux États-Unis, mais son père est venu ici comme boursier. Voilà. Il est kenien. La vice-présidente actuelle est américaine, mais née aussi. Voilà. La famille d'Obama aujourd'hui est protégée par l'État kenien. Son village est renouvé. Sa grand-mère vient aux Nations Unies, je l'ai rencontrée deux ou trois fois dans les sessions. Mais elle n'est pas américaine, à son universitur ici, toute sa famille, tous les enfants presque de son père étaient là. La preuve est que le nez de son père était du calme de Trump aux élections actuelles. OK. Donc, évoluons quoi. Si on parle de démocratie, on doit évoluer. Si on se compare aux russes, chose, monsieur Poutine a émancipé son pays. Moi, j'aime sa dictature. Erdogan de la Turquie, j'aime sa dictature parce qu'il développe. J'aime la dictature de Kagame. Mais on est dans la merde. Pas de courant, pas de roue, pas de roue, rien. Et c'est dans ce pays-là que des simples ministres loupent des éducos pour aller en campagne. Quand l'opposant prend la route. On n'a qu'à se respecter quoi ? Vraiment ? Voilà. On n'a qu'à se respecter dans ce pays. Vraiment. Il fait quoi ? Le monde a l'air. Ce qu'on n'avait même pas sa caution en 2010. Vous savez l'implication de monsieur Kouyaté au deuxième coup. Ah non ? Même le véhicule de campagne, c'est lui qui a tout donné. Combien ça l'a coûté ? Et quelle récompense ? Le pauvre Mamadi Jawara paye à son âme. Ousmane Kabbala, qui était d'ailleurs le commis de RPG Arc-en-Ciel. Alors, on n'a qu'à se respecter. Moi, je refuse, ce n'est pas vos insultes, ce n'est pas vous me dénigrer, ce n'est pas me traiter de frisserie, de tout ceci. Je refuse de tomber dans ça. Je vous dis que ce régime est un régime dictatorial. Ce régime a divisé les Guinéens. Oui. Quand on tue, dans le cas inverse, le président de la République, qui doit être le père de la nation, dit que oui, ces jeunes qui sont morts là, ce sont des coupeurs de roues. C'est pourquoi j'ai dit à ma gendarmerie, à mes policiers, pour cela, d'être prêts à riposter. Un président de la République, il doit unifier le peuple. C'est lui qui tient des termes. Et c'est le même président étant opposant qui a dit partout que si l'opposition recourt à l'âme, c'est parce qu'on les a frustrés, parce qu'on leur viole leur victoire. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Oui. Voilà. Si, en 2010, les 43% que M. Sénoudalen Diallo a eu là, si c'était nous qui avons eu ça, et que M. Sénoudalen a 18%, que M. Alpha, à l'époque, est 43% au premier tour, et que M. Sénoudalen est 18%. Finalement, c'est M. Sénoudalen qui était élu. On allait prendre des armes. M. Sénoudalen allait prendre des armes. Oui. Nous allions prendre des armes. Oui. On n'allait jamais accepter. Oui. Mais il a accepté. Il a accepté cette acrobatie électorale. Oui. Mais attention, M. Sénoudalen allait prendre des armes, parce que quand on lui a dit qu'il a eu 18%, quand on a dit que M. Sidiah et M. Sénoudalen qui vont au deuxième tour, il a marché de chez lui, lui, puis jusqu'au domicile de Sekouda Konaté. Sekouda Konaté vit pour protester et lui poster. Soyez sérieux. Oui, il l'a fait. Pour protester et lui poster. Ok. Mais M. Sénoudalen a accepté ça. En 2015, vous avez vu des images où M. Sénoudalen sortait des liasses d'argent en Moyen-Guinée pour distribuer aux gens. On connaît la suite. Il a accepté ça. En effet, il a fait quoi ? Oui. Voilà. Et nous devrons aujourd'hui notre survie au FNDC. Hommage à M. M. Abdourahman Sano et tous ses complices, tous, tous, à Stafourel. Tous ceux qui sont, y compris nous, moi je suis du FNDC, j'ai participé au combat du FNDC. Pour qu'on expose le régime là. Le FNDC a joué 80% et je félicite tous ces politiciens qui, à l'époque, ont rejoint le FNDC. Je les félicite. Pour amener le régime au mur. Parce que ce régime est au mur. Si vous croyez que ce régime peut continuer comme ça là, vous vous trompez, Mme Kamara. On se trompe. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pas du tout. Et le vrai problème qui est aujourd'hui, que vous secondez en train d'amener, il veut un deuxième mandat de la 4ème. Oui, oui. Effectivement. Pour une première fois, je veux dire ça sur votre page. Il veut ramener la constitution que nous avions votée, nous il y a le poste de vice-président, qui n'a pas été promulguée. La constitution votée au prix du sein de l'opposition n'a pas été promulguée. Mais là, il n'a accepté. Avec une cour suprême courrompue, comme elle s'appelle le vieux là. Vous avez vu comment M. Kelefafal, qui était sale, qui était paix à son âme, mon héo, comment il est parti, comment ils l'ont humilié, comment ils ont payé des journalistes pour le traité de quelqu'un qui a détourné 23 millions, quand des petits comptables de nos régies financières distribuent le milliard dans les campagnes de M. Alphacone. Donc, vous, toutes ces portes-là, levez-nous, battons-nous, si on laisse M. Kondé évoluer comme ça. D'abord, cette démocratie moderne n'est pas, M. Chirac l'avait dit, après la conférence de la Bourne, il dit que c'est un luxe pour les Africains. Il a raison. Il a raison. Cette démocratie occidentale ne nous concerne pas. Vous avez vu l'État de la Guinée aujourd'hui ? Voilà. Donc, je ne manquerais pas de galvaniser la diaspora. Quand nous, qu'on se retrouve ensemble, on n'a qu'à ignorer ce problème de tenue là. Nous devrions évoluer. L'UFDG n'est pas notre ennemi. Ce que le régime de M. Kondé est en train d'infliger à l'UFDG aujourd'hui. Demain, un autre pouvoir viendra disloquer le RPG. Retenons ça. La route tourne. Oui. La route tourne. Faisons beaucoup attention. On ne sait jamais. On ne perd jamais dans un combat. Vous avez vu Sikékeli, du Congo, qui a donné sa vie au Congo, après le Mumba. qui a été malmené, emprisonné, mort en Belgique pendant deux ans. Kabila a refusé que son corps rentre aux Aïe. C'est le Aïe, oui. Congo actuel, c'est le Aïe. RTC. Mais son fils, qui ne connaît même pas les effets primaires de la politique, est venu. On est allé le chercher à Bruxelles, là-bas. Le voilà aujourd'hui qui a réhabilité la mémoire de son père, qui a amené le corps de son père. Et M. Kabila s'est mis au garde-boue devant le cercueil de son père. Ça, c'est des réponses de Dieu qu'on ne dit pas. Ça, c'est Dieu seul, Allah, qui peut faire ça. Donc, on n'a rien à perdre en se battant pour son pays. Mobilisons-nous la diaspora. Notre pays est en otage, est pris en otage. Les gens sont torturés aujourd'hui. Les gens aujourd'hui sont humilis. Les gens sont en prison. Les magistrats sont corrompus. C'est un gars, là, qui est procureur, là, qui n'a ni enfant ni femme. Qui condamne les gens au partagé un siècle bêtement. Parce qu'il n'a pas de temps d'âme. Il n'a aucun temps d'âme. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Close the door, I'm talking. Donc, excusez-moi. Moi, il vous reste juste une question, si vous n'avez rien de spécial. Je vous rappelle, c'est madame Sano Bissoukonde. Donc, madame Sano, un chéri, quoi. Un chéri, c'est ça, les gars. Voilà. Donc, la dernière petite question, ça concerne ce déguerpissement sauvage et anarchique qui se passe en ce moment-là. Ce que vous en pensez. Ce n'est pas une petite question. Ne vous gênez pas, hein. Ce n'est pas tous les jours qu'on est ensemble. Oui, c'est vrai. Ne vous gênez pas. On doit recasser. Il y a des lacunes. C'est vrai, beaucoup de gens sont venus planter. Mais c'est normal, quand vous payez le pays, au détriment de la majorité, mais les gens doivent manger, madame Kamara. Les gens doivent éduquer leurs enfants. Donc, eux, là, là, toutes les zones réservées que les deux régimes précédents ont laissés à Guinée sont aujourd'hui pris par les nantis du pouvoir de M. Alpha Kondi, y compris nous. Toutes ces bordures de mer qui doivent nous donner de l'air sont construites avec 5 étoiles, 5 R+, 10 R+. Mais vous êtes accaparés des terrains qui devraient servir du terrain de football pour les enfants, du centre culturel pour la jeunesse, et tant d'autres, de construction de maisons sociales. Les nantis, les dignitaires de ce régime aujourd'hui se sont accaparés de tout ça. Je vous dis que Dr Mohamed Yanné, seulement à Quentin, le camp a au moins une trentaine de maisons, plus un hôtel qu'il allait flanquer sur le terrain du camp, Sundiata, et que les gens, le colonel qui s'est opposé, qu'ils refuseront, que les gens la montent pour visionner les militaires au camp, il l'a fait virer. Un certain Bengali, il est Kamara ou Traoré à Donneau, mais il s'appelle Bengaliens colonel. Il a eu une usine aujourd'hui à Kankan, dans Nakan. Oui, à moins de 10 ans. C'est une usine de quoi? Vous avez vu une école où il n'y a pas de banque, de l'Isra? Oui, oui, oui. Ça fait la une. Oui, j'ai vu ça. Ok, c'est ce monsieur Djané là, qui allait sur la traite de la maison, pas de moindre impasse, ni minyama. Il n'est pas allé renover. Il pouvait même mettre un hôpital pour quand même camoufler son vol là. Oui, oui. Ou renouveler une école pour camoufler son vol. Mais il le fait avec une arrogance. Je crois que chaque régime guinéen a son satan. Ce monsieur là est satanique. Avec la méchanceté en bas. On a pris là, Issaq a parlé récemment, on m'a dit qu'il a payé la concession de de la ville là-bas. Tu connais là-bas? Oui, oui. Moi, j'ai interpellé les ayants droit, quelques-uns parmi dont je t'ai le nom. Mais si vous avez été incapable de demander au gouvernement guinéen de faire de là-bas un musée pour la mémoire de la table, vous ne devez pas vendre ça à un pieur. Ce monsieur, c'est un voleur là. Djané, docteur Djané, là, c'est un voleur. Refusez ça. Je crois que monsieur, le président à UECO vendre ça. Pour le moment, jusqu'à l'heure parce que nous sommes voisins en ville là-bas, ce chantier est bloqué. Donc, c'est-à-dire, ça fait pitié à ma kini 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 kwa. Donc, ils n'ont pas raison. Quand le régime passé a voulu casser le chemin de fer, la cité chemin de fer là, ils ont d'abord construit la cité de Sangouya, pour amener ces gens-là à la cité de Sangouya, et Sampilola, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, qu'il est même mort, il a construit la cité chemin de fer qui est aujourd'hui reprise par le gouvernement Alpha-Conde, qui n'appartient plus à M. Sampilola. C'est-à-dire que tous ces narco-trafiquants syriens, libanais syriens qui sont aujourd'hui dans leur pays en sortant des hôtels sous terre comme des cacahuètes, on nous allait privatiser tout ça demain et moi, je félicite M. Conde parce qu'après nous, nous allons privatiser ça. Nous allons former toutes ces banques-là, ces banques narco-là, de blanchiment d'argent. Nous allons fermer. Il y a trois banques. Trois banques. Moi, je le connais. Mais aujourd'hui, ce monsieur est multimilliardaire. C'est d'ailleurs lui qui a financé les élections de M. Conde. Quoi ? Il est richissime aujourd'hui. Les libanais richissimes sont éparpillés à travers le pays. Vous avez vu la nouvelle ministre du Commerce. Félicitations à elle, malgré que je combats leur régime. Elle est en train de fermer des magasins des libanais au Zoné qui nous vendent des produits périmis. Tu vois un peu ça ? Donc, casser ces maisons, c'est une irresponsabilité. C'est un crime. Mais ça ne s'est pas ça seulement. Il y a eu Kaporo Raïla. Kaporo, quelque part Raïla. Ils sont venus casser et son ministre Kuruma, je lui dis de ne pas fuir de main parce qu'il va nous rendre compte. Il a eu le tout peur d'aller de s'accaparer de la maison de Mme Aïbo Bougiallou au Paris qui est à Kamaïla, à Langle. Mais celle-ci vit là-bas depuis des décennies. Elle fut secrétaire à la présence du Féu Président. M.Kouruma est allé mettre un mur. Il allait diviser la cour de la pauvre. Et il semblerait que... Mais le drame aujourd'hui, tout ce qu'ils font là, finalement, ils vannent aux étrangers. Ils détruisent les maisons des pauvres aux mains nues. Après, tu vois une société fantôme qui vient... Mais... nous ne courons rien. Ces gens-là sont méchants. Oui. Donc je condamne fermement qu'on ne peut pas mettre des familles d'héros sans les récaser, sans les indemniser. Et puis ce déguerpissement est sauvage, méchant, et criminel. Oui, très, très sauvage. Voilà. Ça ne suffit dans aucun pays normal. C'est pourquoi quand j'ai vu la première dame venir pleurnicher et accuser le chef de protocole, je lui ai dit mais cette dame-là doit sortir pour aller dire à son époux ces femmes-là qui pleurent aujourd'hui avec leurs enfants dans la rue. Il ne faut pas faire ça. Mais non. C'est venir dire que le chef de protocole ne connaît pas son travail, que le chef de protocole l'a humiliée au marché, à l'investiture. Mais c'est son mari qui l'a humiliée. Arrêtons de venir se faire et il semblerait d'ailleurs qu'elle se victime d'aujourd'hui parce qu'elle a des ambitions politiques. Mon oeil. Caroma. Oui. Oui, oui, elle est riche. C'est madame Mougoutou. Elle est riche aujourd'hui, elle a des maisons partout, elle a des ramifications dans tous les secteurs de pillage dans le gouvernement. C'est-à-dire à diminuer quoi ? Donc, je ne sais pas, comme tu vois aujourd'hui, c'est les féticheurs et les marabouts qui nous gouvernent, en fait, c'est eux les détenteurs de pouvoir. Et celle-ci, elle est partie, voire consulter un qui nous dit que cette affaire est en train de terminer. d'aller vers l'affaire. Cela n'est pas qu'on n'a pas de bon cadre dans ce système. Il y a des cadres d'où, il y a même quelques ministres, pas deux, trois, qui ne sont pas à l'aise dans tout ce qu'ils sont. Ils ne sont pas à être à l'aise. Ils sont d'accord avec le système parce qu'ils en profitent. Mais ils aiment le pays. Ils aiment, ils peuvent faire mieux. Ah donc, j'apprends aux Guinéens que les projets prochains, M. Alpha Konde doit revenir sur le référendum, sur sa constitution, pour mettre un vice-président qui sera son successeur et nous-mêmes demander un deuxième mandat de la 4e République à 86 ans. C'est-à-dire que c'est le nouveau Mugadé quoi. Oui, oui. On doit continuer encore, 12 ans encore, on doit lui donner 12 ans. Il faut que la Guinée disparaisse. Nous refuserons ça. Oui. On refuse ça. Voilà. M. Trump est venu ici à la maison blanche avec un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars. Il a ses jets privés, il a des maisons partout dans le monde marché. Il a un motel ici en face des Nations Unies luxueux à mourir. D'autres disent même que c'est 100 000 dollars la nuit. Vous me comprenez ? Mais voilà aujourd'hui celui qui est inquiquiné ici. que le matin, le planitaire du MCP, c'est-à-dire les Noirs, le Machete, porte plainte contre nous. Il a près ou moins de 100 plaintes aujourd'hui sur son dos. À New York ici, dans tous les États. Mais pourquoi ce monsieur, M. Alpha Konde, qui est venu, rien, pas un sou, et qui est aujourd'hui milliardaire en dollars. Tu pèses bien, Maïmou. Il fait partie aujourd'hui, il cartèle les présidents riches. Comme ça se dit. Surtout ces dictateurs que vous avez vus à son investiture là. Ils sont au même niveau aujourd'hui. Des gens là qui ont 40 ans au pouvoir en 20 ans, 30 ans. Il est riche comme eux en moins de 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Si c'est pas de la méchanceté. Donc le projet à venir, Mme Genekaba Konde pense être rentrée en politique. Donc elle se victimise aujourd'hui. Si tu n'as pas été invité à l'investiture, ton mari ne peut même pas prononcer ton nom en public. Quand il est en campagne à Cancan, pour une première, il a dit « Applaudissez Mme Konde. » Il a eu ce qu'il voulait, Mme Konde est comme ça et tu t'utilises. Qu'est-ce qu'il a approché et demandait quand il te finit son sale boulot il te gêne dehors. Donc nous, nous refuserons que ces gens là se ressuscitent après Alpaconde. Non. Même si je ne suis plus sur cette terre là, Yoneva nous, on ne sait jamais la vie. Je ne pourrais jamais imaginer qu'aujourd'hui je serais seule aux Etats-Unis sans mon mari. Dieu l'a voulu comme ça. Donc même moi qui vous parle, je ne suis pas morte, immortelle. Je mourrai un jour. Si ce régime change, ça changera par une révolution. Je vous le dis, retenez très bien. M. Alpaconde sera le premier ancien président de la République. Inch'Allah. C'est pas Inch'Allah. Ça se voit là. Parce que à quel bras de la Nathalie quoi ? Quand les péchés sont pleins, Dieu, il arrête. C'est les péchés qui ont renversé le pharaon. Sinon, il avait un pouvoir absolu. M. Alpaconde abuse des Guinées aujourd'hui. Il est sans état d'âme devant notre misère nationale. Dieu ne lui pardonnera pas ça. Nous l'avions pris de nulle part pour l'amener à la société. Il devrait récompenser tous les Guinéens. Il devrait être le médiateur. Il devrait être celui qui a piché des Guinées. mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, ceci dit, je crois que on a tout dit aujourd'hui. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est super, c'est très bien. A la grâce de Dieu. Franchement, moi, c'est très content. J'ai appris beaucoup de choses. Merci. Merci pour la confiance. Je remercie tous ceux qui vous écoutent. Je reviens vous dire, Madame Kamara, je suis très sobre en compliments. mais nous sommes fiers de vous. Moi, je suis fière de vous. En un tas de corps, vous êtes en train de faire un grand pas dans la réconciliation des Guinéens. Parce que si vous osez dire sur votre page mon fils, ma voix, je ne suis pas sur Facebook et je ne suis pas prête à être maintenant. Même, bon, on peut m'accorder le Facebook, je suis d'accord aussi. et même si je dois l'être, je vais emprunter le code de Che Guevara. Voilà. Quand tu disais 36, c'est Che Guevara. Mais ce n'est pas son nom. Voilà. Ceci dit, je reviendrai. je suis à votre attention. Et pas vous seul. Pour ceux qui se battent aujourd'hui, pour l'Union des Guinéens. Parce que ça, la paix, rien n'est possible. amène. Aménons la paix. Et je informe les femmes du Nen, que bientôt nous allons mettre une plateforme de femmes pour la vraie démocratie en Guinée. et notre démocratie africaine. Je dis la démocratie africaine, je voudrais que les femmes se manifestent pour qu'ensemble, que ces femmes amazones qui soient à l'intérieur, là-bas, elles sont là-bas. Malgré tout, il y a des femmes là-bas. Et que des femmes de la diaspora, il y en a plein, nos filles, nos soeurs, mobilisons-nous pour permettre un peu l'égalité à Guinée. Voilà, ce pouvoir est venu. Il y a un pouvoir sans inspection financière, sans un bureau d'inspecteur financier. Si tu es directrice des impôts, ça t'appartient. Tu dépenses comme tu veux. Il suffit qu'on dise qu'il faut aller faire la mamaya africanienne, tu prends 2 milliards de ténés publics pour aller danser là-bas. Quand tu es directrice de la douane, M. Sangari et M. Zakaria sont les... C'est les gens qui travaillent au compte de Diané, protégés par Diané. Ils peuvent au milieu des hélicos, fonctionnaires de l'État, pour aller faire campagne en mandial. Et ainsi de suite. M. Bramaconde fait la même chose. Tous ces gens-là, le petit Matissa, il le fait. Ces DAF-là, la dyname dramée, voleuse des 200 milliards tout récemment, c'est elle qui gère tout. Il suffit que les campagnes, c'est à son niveau que tous les DAF aient leur contribution. Mais où on va avec tout ça là ? Où on va avec tout ça ? Et le désordre qu'il dit. Je vous remercie infiniment, malgré que vous ne vous demandez pas le mot de la fin. Mais je veux que les Guinéens sachent que jamais il n'y a eu un régime despote comme ce régime-là. Il y a eu un régime pire comme ce régime-là. Il n'y en a pas eu. Et je te suis persuadée. Vous savez que le feu présent Mère Sécoutouré, quand il a participé à la réconciliation entre lui et M. Fouibouani et M. Senghor au Libéria, à l'époque, c'est Taylor qui était là. Dans son exposé, il a dit une phrase. Il dit que les Guinéens ont commencé par le sac de piment. Quand les autres, les deux autres, ont commencé par le sac de sucre pour terminer par le sac de piment. Je prie Dieu à Allah, le plus puissant, que ce soit le dernier sac de piment avec ce régime de M. Alphacote. Qu'après ce régime-là, que nous aussi, qu'on puisse aspirer au bonheur, qu'on puisse aspirer aux Guinéens. C'est-à-dire que tu es Guinéen tout court, tu n'es pas pein, tu n'es pas malinquin, tu n'es pas machin, parce que la République de Guinée a disparu aujourd'hui au profit de Kouta-Gyalog, de Haute-Guinée-Mandé, de Basse-Côte internationale, de l'indiaspora forestière. Quelle honte. Oui. On est tous coupables. Oui. Je vous remercie. Et ramenons la République de Guinée. Voilà. Je ne vais plus vous demander le mot de la fin parce que vous avez tout dit. Non? Voilà. Moi, ça m'a fait énormément plaisir. Je vous remercie d'avoir pris tout ce temps-là de me donner tous ces détails croustillants. Ça fait plaisir. En tout cas, moi, je suis très comblée et honorée. Voilà. Je vous souhaite une longue vie, une meilleure santé et encore beaucoup plus de force et de victoire à la fin et accompagnée de beaucoup de spiritualité parce que je pense que c'est ce qui a manqué à tous les combats quand on va rajouter ça. Dieu aime beaucoup les femmes. Il aime beaucoup les femmes mais les femmes ne s'en rendent pas compte et les femmes ne sont pas reconnaissantes envers leurs créateurs. Je pense que cela nous joue beaucoup de sale tour. Mais avec le temps, ça commence à aller. et on va progressivement on va se réconcilier avec notre créateur et tout va rentrer dans l'ordre. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Les femmes ont beaucoup changé le monde. Vous vous rappelez de Mme Indira Gandhi de l'aide de Mme Benazir Bhutto du Pakistan. On va aller, aller, aller là. Lévons-nous. Lévons-nous. Vous verrez notre pays. Voilà. Notre pays est dans un état catastrophique. refusant une guerre ethnique. Surtout, je tiens, je demande à tous les opposants, surtout l'UFDG, de pardonner. Et je passe, je l'aurais oublié, je sais que beaucoup de gens ont été choqués, surtout les militants de l'UFDG, de la présence de leur leader au funérail de Chérif Haïdara, le conseil du premier ministre. Chérif de Washington, tu crois que c'est ça? Donc, j'ai compris leur réaction qu'on ne peut pas assassiner leur communauté et que le gouvernement, le président de la République et le gouvernement soient pêtres, qu'ils soient restés sans état d'âme et que c'est un membre du gouvernement qui décède et le leader des opprimés se présente à ces funérailles. Je veux dire aux guinéans et aux militants de l'UFDG, étant aux États-Unis en 2010, dans les trucs ici, Chérif Haïdara, je veux qu'il soit un exemple des jeunes guinéens. C'était un homme de la paix. C'est quelqu'un qui a toujours dans nos débats, moi je l'offusquais tout le temps, il a toujours dit non, M. Céluda l'est malheur de quelqu'un de tolérant, M. Céluda l'est ceci, il a toujours dit de bonnes choses de lui. C'est moi qui ai appelé M. Céluda l'est d'à nous. Allez-y dire votre adieu à ce jeune qui vous aimait profondément. Je suis témoin. Et sa femme est de l'abbé. C'est votre beau. Il m'a dit « Ma soeur, je suis allée voir sa femme dès qu'elle est sortie de l'hôpital avec mon épouse. Je veux vraiment m'arrêter là. Je veux comprendre mon frère. Il veut vous voir. Vous devrez être là-bas. C'est moi qui l'ai fait. Donc, beaucoup de ces militants aujourd'hui sont choqués et indignés mais il n'est pas parti de lui-même. Je profite de ton audience parce que tu es très bien suivi pour dire que j'ai fait ça. Parce que j'ai juré quand j'ai commencé à combattre le régime de M. Kondé par le RPG, j'ai dit qu'à partir de l'instant, je demande pardon au régime du Général Kondé, je demande pardon au Général Kondé, je demande pardon à tout ce que j'ai officier. Je ne suis plus contre qui que ce soit. N'importe quel leader vient aux États-Unis, tu as besoin de mon service, je suis là, je suis à ta disposition. Ceci dit, tout le monde m'a vu avec M. Sérudalé Ndiallou, avec M. Ousmane Kaba et tout le monde, mon frère Kouyate qui est extraordinaire qui j'aime. Je suis d'accord avec tous les machins politiques de la Guinée aujourd'hui, y compris lui. Donc, moi je vous dis que c'est moi, si ça a été une erreur pour M. Sérudalé Ndiallou, c'est ma faute. Je l'ai fait parce que je sais que ce jeune qui est couché là-bas était un bon Guinéen pour qu'il prônait la paix. Il me demandait les numéros. Il m'a une fois demandé le numéro de quelques dirigeants, je l'ai donné. Il les parlait, venez ensemble, allons ensemble. Parce que quand tu es à l'expérience des États-Unis, tu ne peux pas être un sectariste. Donc, je demande, je dis ça aux UFDG aujourd'hui. Je passe par votre page qui est bien suivie pour dire ça. Voyez-vous, j'ai été vraiment, j'ai pensé que j'ai fait du tort à M. Sérudalé Ndiallou en lui demandant pardon de venir dire son adieu à mon frère Sérudalé Ndiallou. Mais je voudrais que les militants de l'UFDG, je leur donne 200% raison, leur réaction qui est normale. Ce n'est pas parce que M. Sérudalé Ndiallou est parti comme ça de lui-même, mais c'est parce que le jeune qui l'a accompagné à sa dernière demeure était un Guinéen tout court. Pour moi, j'ai témoigné ça. Merci beaucoup. M. Sérudalé Ndiallou M. Sérudalé Ndiallou M. Sérudalé Ndiallou à très bientôt. Je vais vous dire au revoir à Mme Tussou. Après, je vais dire au revoir aux autres frères et sœurs qui sont là. Je les remercie infiniment. Je leur dis merci de cette confiance parce qu'il faut aimer une personne, avoir confiance en lui pour l'écouter. Je m'excuse, on a pris leur temps, surtout ceux de la Guinée. Oui, ceux de la Guinée, ce n'est pas facile. Voilà, je m'excuse beaucoup auprès de tous qui sont sur votre page ce soir-là, qu'ils nous pardonnent, mais il fallait souvent, ce n'est pas comme ça qu'on va faire tous les jours. Oui. À tout moment, non. Comme c'est une première, beaucoup sont curieux. J'ai voulu satisfaire leur curiosité. Moi aussi, je suis très curieuse. Je vous remercie. Encore, merci. Et je me mets au garde-boue, parce que Marie-Ombuno est moi, général, j'ai un deuxième général. J'ai trois, quatre stades. Voilà. Général de brigade. Merci à vous. Ce n'est pas les nominations de M. Conde. On a créé pas de policiers et général. Oui. Bref. Ils sont en général et on va les dégrader. On ne va pas donner ça à lui. On reprend ça. Wallahi, wallahi. C'est ça. OK. Merci, merci. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Bon.